Oh bah Mathieu alors, oh quelle mignonnerie ! C'est moi qui l'ai réveillée ? Non. J'espère pas. Ça va Laetitia depuis le début de l'émission ? Oui. Bon Mathieu, trop mignon, il a deux mois, il est déjà hypertonique d'après ce que vous m'ont dit. Oui, le pédiatre trouve déjà qu'il se tient bien au niveau de la tête et puis il m'a dit que le 4 pattes ne devrait pas tarder. Il arrive déjà tendance à un peu à se retourner et puis ça bouge bien. Et c'est vrai que on se dit le tapis d'éveil, ça va être le moment de regarder et acheter. Enfin voilà, alors on sait pas forcément que c'est bien d'acheter un tapis d'éveil, c'est vrai qu'on nous le dit pas à la maternité par exemple. Donc c'est la raison d'être de ce genre d'émission, c'est que ça vous informe Laurence, est-ce que ça peut éveiller nos bébés, le tapis d'éveil ? Alors comme je disais tout à l'heure, on appelle ça un tapis d'éveil mais c'est pas le tapis qui va éveiller le bébé, c'est le fait d'avoir un tapis et de pouvoir le poser sur le tapis. C'est ça qui va contribuer. Donc même si on a un édredon, c'est bien ? Il faut pas qu'il soit trop mou, l'édredon ça peut être trop mou. Donc un tapis, ce qui est bien c'est qu'il est pas trop épais, donc pour qu'il puisse développer au niveau de ses capacités motrices, il faut quand même qu'il ressente le sol. Ah d'accord. C'est pour ça que c'est fait. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on lui fait faire comme premières expériences par exemple Mathieu qui a deux mois ? Alors rien que le fait de le poser sur le tapis, déjà c'est important parce qu'il va ressentir tout son corps, il est pas que dans les bras où il est contenu, là il va pouvoir déjà explorer le fait d'être allongé. Donc il va faire des apprentissages moteurs comme ça, ça dégage bien ses mains, puis on voit que là du coup il va trouver ses doigts, donc ça déjà un apprentissage qui va être intéressant. Et puis aussi quand ils sont sur le tapis, au niveau motricité, on peut aussi les tourner un petit peu sur le ventre. Comme on est à côté, il n'y a aucun risque. Eh bien si, on peut alors, on lève un petit bras, donc soit d'un côté, soit de l'autre, je vais peut-être le tourner de ce côté-là pour qu'on le voit un petit peu. Et hop, il va se retrouver un petit peu sur le ventre, on fait en sorte que ses bras soient bien devant. Et voilà, voilà un bébé qui est sur le ventre et qui commence à muscler un petit peu tout l'arrière. Donc on va rester à côté, il peut rester un petit temps comme ça, et ça fait au niveau motricité quelque chose de possible aussi. Ici, le tapis d'éveil en plus a des couleurs, des couleurs qui peuvent être contrastées, alors il ne faut pas que ce soit trop criard. Quand le tapis d'éveil... Oui, c'est ça, j'en avais un vert fluo, je ne suis pas sûre que c'était un bon choix en fait. Voilà, donc quand il est de cette couleur-là, c'est bien. Et puis sur le tapis d'éveil, on trouve aussi des petits jouets, comme celui-là, voilà, comment tirer, c'est une petite abeille qui bourdonne. Alors là, il est encore un petit peu petit, mais quand il va grandir, il va trouver des objets qui vont l'intéresser. Et on peut prévoir d'autres objets à côté. Donc ça, ça va être pour tout le développement, je vais le retourner pour qu'on le voit bien aussi. Donc il y a aussi un apprentissage sensoriel, quoi. Voilà, tout ce qui va être aussi au niveau des objets, donc au niveau sensoriel sur le tapis, qui va avoir aussi des choses différentes. Est-ce qu'il n'a pas envie d'être dans les bras de sa maman ? Je ne sais pas, on ne va pas le forcer. Il faut aussi être à l'écoute du bébé, peut-être. Parce qu'en la maison des maternelles, on n'embête pas les bébés, ça c'est quand même une règle. Il regarde sa maman, l'air de dire, bon écoute, Laurence, je t'adore, mais... Mais c'est maman que je veux. Voilà, voilà. On va prendre ma petite poupée. Voilà. Ah ben voilà, il est content. Donc nous aussi. Donc sensoriel, moteur, cognitif, parce qu'on va lui donner des petits objets aussi, qui vont être pour jouer. Donc il va découvrir aussi les objets, puisqu'il aura bien dégagé ses mains. Et puis relationnel, parce qu'on va pouvoir lui parler. On n'est pas que dans les interactions proches, on va être un petit peu plus en distance et on va pouvoir causer avec lui. Comment on choisit le tapis, Laurence, concrètement ? Là, si Laetitia veut aller en choisir un dans un magasin, c'est quoi les critères ? Un tapis pas trop grand pour pas que le bébé soit perdu. Un tapis avec des couleurs contrastées, mais pas trop crières, pas avec plein, plein, plein de choses. Pas trop d'objets non plus dessus, c'est pas la peine, parce qu'on va amener les objets. Et puis c'est notre relation avec lui et les objets qui va être intéressante, et pas le fait de le laisser sur le tapis. C'est pas la peine non plus de prendre des tapis avec des arches. C'est ce que j'ai dit, parce qu'on en voit beaucoup avec des trucs qui pendent et tout. Des trucs qui pendent, parce que les bébés, quand ils sont sur le dos, de toute façon, ils sont tout le temps obligés de les regarder. Ça les fatigue beaucoup d'avoir tout le temps quelque chose au-dessus de la tête. Moi j'en avais un aussi, de la musique et tout ça, vous conseillez pas ? Il y avait une petite musique, il y avait des trucs qui faisaient gling gling. Non, parce que ce sont des sons qui sont aplatis au niveau sonore, c'est pas intéressant pour les oreilles des bébés, donc ça sert à rien. Tout faux, il y avait des lumières qui tournaient, genre boîte de nuit, des sons de jungle. C'est fatigant, c'est fatigant. Et ce qui est le plus important, encore une fois, c'est la relation, le fait d'être avec son bébé. Et donc on va pouvoir le solliciter quand il va être un petit peu plus grand, c'est lui solliciter, lui donner un objet, et puis pouvoir aussi se reposer. À un moment donné, on est juste là et on le regarde et lui, il joue. C'est cette alternance-là qui va lui permettre de pas trop fatiguer et en même temps d'avoir envie de jouer. Laetitia, est-ce que vous avez toutes vos infos ? Ah, nickel.